Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. La Chine va lancer une enquête pour déterminer la cause du glissement de terrain à Shenzhen. Une équipe dirigée par Yang Huan-Ning, ministre de l'Administration d'État de la Sécurité au Travail. L'équipe est composée de fonctionnaires des ministres, ministères de la Sécurité publique, de l'aménagement du territoire et des ressources, ainsi que de la Fédération nationale des syndicats et les autorités de Guangdong. Le parquet populaire suprême, organe étatique qui joue un rôle en matière de supervision et poursuite juridique, aura ses représentants dans l'équipe. Samedi, les enquêteurs se sont engagés à déterminer la cause du glissement de terrain et traduire en justice les responsables. Une cérémonie s'est tenue hier matin dans la ville méridionale chinoise de Shenzhen afin de rendre hommage aux victimes du glissement de terrain meurtrier qui s'est déroulé dans un parc industriel de la ville. Au moins 4 personnes ont été tuées et on dénombre au moins 70 personnes disparues. Les autorités ont confirmé que la tragédie était due à un accident concernant la sécurité des travaux et non pas à une catastrophe d'origine géologique et ont présenté des excuses publiques. La cérémonie d'hommage a débuté à 11h40 du matin, l'heure à laquelle le glissement de terrain a touché le parc industriel dimanche dernier. Les secouristes et les représentants locaux ont observé trois minutes de silence en mémoire des victimes. Après cet hommage silencieux, les opérations de recherche ont repris. Jiangbo a fait partie des premiers groupes d'excavateurs à se rendre sur le site. Dégager la boue et localiser les bâtiments enterrés reste sa principale priorité. Nous faisons des rotations afin de garantir que les opérations de recherche fonctionnent 24h sur 24. L'un des tours est de 12h, de 18h à 6h du matin. Plus de 5000 secouristes, dont plus de 700 excavateurs, luttent contre la montre pour détecter des signes de vie. Mercredi matin, les secouristes ont réussi à sortir vivant des décombres un jeune homme prénommé Tian Zeming et qui était resté coincé sous terre pendant 67h. Il a été immédiatement transféré à un hôpital proche et se trouve à présent dans un état stable. J'ai trouvé une bouteille d'eau et un paquet d'enca, donc j'ai pu survivre. J'ai entendu le son de la perceuse et j'ai alors su que quelqu'un se rapprochait pour me sauver. Je suis si heureux et reconnaissant au sauveteur. Deux des 17 personnes blessées qui ont été soignées à l'hôpital ont pu en sortir, mais on compte encore au moins 70 personnes disparues. Les autorités viennent en aide aux familles des victimes en fournissant des aides personnalisées pour assurer soutien psychologique, conseil judiciaire et autres services. Le glissement de terrain a recouvert une vaste zone d'une superficie de plus de 380 000 m2, soit l'équivalent de 50 terrains de football. Joe Qingfeng a participé à plusieurs opérations de secours pour des catastrophes majeures, notamment le glissement de terrain de Joe Chu en 2010 et le séisme de Lushan en 2013. Mais selon lui, cette opération est la plus difficile de toutes. C'est très difficile de repérer où se trouvent les personnes disparues. Elles ont été enterrées profondément dans les bâtiments qui ont été déplacés et détruits par la grande quantité de boue et de déchets de construction. Joe Qingfeng a assuré que les équipes continueraient leurs efforts tant qu'il y aura de l'espoir. Six jours après l'accident, l'équipe des enquêteurs du Conseil des affaires d'État a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe d'origine géologique, mais d'un accident lié à la sécurité des travaux. Les autorités locales ont présenté vendredi soir leurs excuses aux familles des victimes. Le comité municipal du parti communiste chinois de Shenzhen et le gouvernement de la ville expriment leurs sincères condoléances à toutes les familles des victimes et présentent leurs excuses sincères aux familles, aux blessés et à toutes les personnes affectées, ainsi qu'à la société dans son ensemble. L'administration d'État va ouvrir une enquête sur l'accident dans les plus brefs délais. Les personnes responsables seront condamnées en accord avec la loi et réglementation. « L'accélération du développement urbain a provoqué l'amoncellement d'une énorme quantité de déchets provenant de travaux de construction. Les experts estiment que ce glissement de terrain meurtrier de Shenzhen met en lumière les déversements illégaux de déchets et les contrôles défaillants. Les autorités de Shenzhen ont décidé d'inspecter soigneusement les menaces similaires à travers la ville. Les autorités ont débuté la gestion de l'impact à long terme du glissement de terrain. Les 34 bâtiments détruits ne seront plus utilisables et les entreprises qui y résidaient se sont vues demander de redémarrer leurs activités ailleurs. Dimanche, l'Assemblée législative suprême de Chine a adopté la première loi antiterroriste dans une dernière tentative pour combattre le terrorisme et contribuer à maintenir la sécurité mondiale. Dimanche après-midi, les législateurs ont entériné le projet de loi après leur session plénière bimensuelle du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Des 158 législateurs présents, 157 ont voté pour la loi. Une modification a été apportée, une définition plus large du terrorisme et l'introduction d'une clause qui contène la fabrication et la diffusion d'informations concernant des incidents terroristes fabriqués de toutes pièces. Seuls les médias seront autorisés à communiquer les détails personnels des travailleurs, des otages ou les activités des autorités sur les lieux des incidents. Toutefois, pour cela, il sera nécessaire d'avoir l'autorisation des autorités qui luttent contre le terrorisme. Les législateurs chinois ont adopté dimanche une décision historique permettant à tous les couples d'avoir deux enfants. La loi révisée entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016. Il s'agit d'une révolution majeure de la politique chinoise de planning familial. La première version du texte à l'étude établit que les couples ayant deux enfants pourraient bénéficier d'un congé de maternité plus long. Certains couples pourraient même avoir plus de deux enfants s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Mais la question reste de savoir si la politique des deux enfants pourrait s'appliquer aux familles à enfants uniques. Le professeur Cheng Gong Cheng étudie le système de sécurité sociale chinois et les politiques de planning familial depuis de nombreuses années. Il estime que cette nouvelle réglementation peut aider la Chine à résoudre son problème de population vieillissante. Mais cela ne devrait être qu'un début car selon lui, d'autres mesures seront bientôt nécessaires. Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de mesures qui soulageraient les parents de la pression qui accompagne l'avenue d'un enfant. C'est le cas en particulier pour les générations post-années 80 et 90 dont l'envie de fonder une famille est plutôt faible. Nous devrions fournir plus de subventions et de soutien via notre système social. La loi actuelle prévoit que les couples mariés tardivement et ayant attendu pour avoir des enfants se voient accorder des congés de maternité et de mariage allongés. Un autre article prévoit que ceux ayant choisi de n'avoir qu'un enfant reçoivent des aides sociales. Ces dispositions ont été supprimées dans le nouveau texte. Toutefois, celui-ci n'affectera pas les prestations sociales perçues par les générations précédentes qui ont appliqué l'ancienne loi de planning familial. Il en va des parents d'un enfant unique ou des parents dont l'enfant unique est né handicapé ou est décédé. Les législateurs veillent à la cohérence des régimes établis par les deux textes. Nous souhaitons opérer une transition tous entre la politique de l'enfant unique et la nouvelle loi. Par exemple, les subventions aux familles ayant un enfant unique doivent continuer d'être perçues et nous devons leur apporter plus d'assistance. Les experts estiment que la politique autorisant la venue d'un second enfant affectera environ 100 millions de familles à travers tout le pays. Ce changement permettrait d'ajouter 30 millions de personnes à la population active d'ici 2050 et de faire baisser la proportion de la population âgée en Chine de 2%. Les législateurs en appellent à plus de coordination afin de suivre cette nouvelle politique de planning familial. Après 800 jours de préparation, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a été officiellement créée vendredi dernier à Beijing. La nouvelle institution devrait commencer son exploitation à partir du début de l'année prochaine. Comme son nom l'indique, la PAII financera des projets d'infrastructures tels que la construction de nouveaux aéroports, de tours d'antennes pour téléphone mobile, mais aussi des nouvelles autoroutes et lignes de chemin d'affaires à travers toute l'Asie. La banque nouvellement créée, dont le siège se situe à Beijing, compte à ce jour 57 membres. Regardons. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique globale et la bonne gouvernance. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu officiellement le jour juridiquement vendredi dernier. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Li Keqi à la fin de l'année 2013. Et les potentiellement profondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Beijing. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la BAII ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 pays engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépasse la barre des 50%. La BAII est donc officiellement créée. La banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures, tel que son nom l'indique. Mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la BAII est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle. En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle apportera par ailleurs le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. Cette nouvelle institution est née au XXIe siècle. Naturellement, elle utilisera les méthodes de gouvernance les plus avancées de son temps. La gouvernance de cette institution est basée sur les agences multilatérales déjà existantes qui ont plus de 70 ans d'expérience en la matière. La création de la BAII marque une avancée majeure pour la réforme de l'ordre économique mondial actuel, sans pour autant prétendre le renverser. La Banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au milieu du mois de janvier prochain, les principaux divisions de la Banque tels que le président ainsi que ses non-provis présidents seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront discutées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration. Le secteur privé chinois traverse une période morose. Les coûts sont plus élevés, grignotant les marges des entreprises. C'est pourquoi Beijing a annoncé de nouvelles mesures économiques afin de réduire les coûts de production et de financement pour les industries à travers le pays. La Chine s'apprête à réduire le fardeau des coûts que représentent les frais de transaction, les taxes, la sécurité sociale, le financement, la consommation électrique et la logistique. Il s'agit d'une question urgente aux yeux des décideurs politiques. Prenons le secteur chinois des nouvelles technologies, un secteur en plein boom. Les entreprises nationales sont à présent assez fortes pour intégrer le marché international. Mais le coût est élevé pour acquérir des avoirs étrangers. C'est ce qui préoccupe Layard à Beijing, une entreprise d'octo-électronique qui vient tout juste d'acquérir une entreprise américaine cotée au Nasdaq. Nos cibles coûtent plus d'un milliard de yuans. En tant que compagnie cotée, le financement bancaire représente entre 6 et 7 % en intérêts. Le financement par courtage représente près de 8 %. Même pour les compagnies de haute technologie comme nous, avec des marges nettes de plus de 10 %, les coûts de financement qui représentent des dizaines de millions de yuans seraient beaucoup trop lourds à supporter, sans mentionner les entreprises manufacturières ordinaires. Selon une enquête économique, l'avantage de la Chine au niveau des coûts de production a disparu depuis longtemps. Les résultats montrent que le coût moyen qui pèse sur les industries manufacturières chinoises est presque aussi élevé que pour leur paire aux Etats-Unis. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, 66 % des entreprises chinoises se plaignent des coûts élevés de financement en 2015, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2014. Les coûts de logistique sont également un élément d'inquiétude. représentant jusqu'à 40 % des coûts de production d'une entreprise en Chine, alors que dans les économies développées, ce chiffre représente moins de la moitié. Les taxes professionnelles freinent également les entreprises de plus petite taille. Tous ces fardeaux empêchent les entreprises de respirer. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème des coûts par nos entreprises, la position de la manufacture chinoise dans le monde va être détrônée et les 30 années de développement économique vont être avalées. Certains analystes estiment que les racines du problème des prix plus bas et des marges plus faibles sur le marché est due à l'excédent de capacité. La surabondance de l'approvisionnement a conduit à une guerre des prix qui menace la bonne santé financière des entreprises. L'élan de Beijing pour consolider l'industrie a rencontré une résistance de la part des gouvernements locaux en raison de la taxation et des problèmes d'emploi. Mais la dernière réunion de planification économique de lundi suggère qu'il existe une volonté plus ferme de réformes de la part du gouvernement pour 2016. L'hiver marque le début de la saison de pêche au lac Chagang dans la province du Qilin, dans le nord-est de la Chine. Des techniques vieilles de plus de 2000 ans sont utilisées pour pêcher du poisson. Le lac Chagang, d'une superficie de presque 500 mètres carrés, est l'un des plus grands lacs d'eau douce en Chine. Chaque hiver, les pêcheurs sous des températures allant de moins 20 à moins 30 degrés utilisent des techniques vieilles de plusieurs siècles qui consistent à découper la glace et ensuite lancer leurs filets. Tendu que la plupart des habitants dorment encore, les pêcheurs mongols chevauchent leurs chevaux en direction du cœur du lac Chagang pour y trouver le cadeau de la nature. Les pêcheurs découpent plusieurs trous autour du lac, ensuite accrochent et tirent le filet de pêche à travers les trous. Le filet est enfin en place. Le dernier trou est utilisé pour récupérer les poissons emprisonnés. La règle générale qu'il faut suivre pour survivre sur ce lac gelé est la sagesse vient avec l'âge. Je sais quand un poisson est un mâle ou une femelle et même le nombre d'arêtes de chaque type de poisson. A midi, une journée de travail est presque terminée. Plusieurs dizaines de milliers de poissons frais du lac Chagang ont été pêchés. Cette récolte explique pourquoi le vieux capitaine respecte son équipage. Il n'existe pas de raccourci quand il s'agit de la pêche sur glace. Une bonne prise vient seulement avec l'expérience. Ainsi quand le capitaine prend une décision, nous le suivons. Les habitants locaux espèrent préserver l'originalité et l'authenticité de ces techniques de pêche. Il y aura toujours plein de poissons pour les générations à venir. Après avoir rendu la liberté aux poissons durant l'été, nous les laissons grandir librement. Nous ne les nourrissons pas parce que le lac est riche en éléments. L'écosystème ainsi que les méthodes anciennes de pêche nous sont vitales. Les pêcheurs savent depuis plusieurs siècles maintenant que le lac continuera de leur fournir ce dont ils ont besoin tant qu'ils préservent ce lieu. Au cours de la dernière décennie, durant cette période de pêche annuelle qui dure 40 jours, 150 000 kg de poissons sont pêchés. Après demain aura lieu la cérémonie d'ouverture du festival de pêche sur glace. Nous aurons la chance d'assister à l'enchant du premier poisson pêché ce jour-là, l'année dernière. Le premier poisson a été vendu à un prix record de 58 000 dollars, un chiffre qui va certainement augmenter cette année. De plus, l'argent récolté durant les enchères sera utilisé pour protéger l'écosystème du lac et des zones environnantes. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur ccpv.fr Sous-titrage Société Radio-Canada